Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Monaco Info pour un nouveau point sur l'actualité. À J-2 de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, nos rouges et blancs ont rejoint Paris ce matin. Monaco Info a recueilli les impressions de Marie Charlotte Gasto, Xiao Xin Yang et Marvin Gado juste avant le départ et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont motivés. C'est le centre névralgique de ces JO d'été 2024, le village olympique accueillera 14 500 sportifs et leurs staffs parmi lesquels nos athlètes monégasques, notamment Quentin Antonielli, le rameur qui est arrivé dimanche dernier au village olympique avec son entraîneur Giovanni Calabrese, on retrouvera sur place notre envoyé spécial Émilie Rousseau. Connaissez-vous le Greco ? Il s'agit du groupe d'état en charge de la lutte contre la corruption dans les hautes fonctions exécutives ainsi que la police. Après évaluation, il vient de rendre son rapport concernant Monaco et il est positif puisqu'il invite la principauté à poursuivre ses efforts. La principauté qui s'est donc engagée à faire progresser sa législation anti-corruption. On retrouvera Frédéric Elion au ministère d'état. Et puis on accueillera une romancière, essayiste, dramaturge, spécialiste de la littérature du 18e siècle, universitaire et académicienne française. Rien que ça, Chantal Thomas sera mon invitée. On reviendra sur sa carrière danse et son attachement tout particulier à la principauté. Elle a d'ailleurs obtenu en 2015 le prix Prince Pierre de Monaco avant d'intégrer le jury du conseil littéraire. Mais on débute ce journal par les Jeux Olympiques de Paris avant la cérémonie d'ouverture vendredi soir. Premières épreuves aujourd'hui avec du football et du rugby à 7. Côté monégasque, le rameur Quentin Antonelli est déjà à Paris et a été rejoint dans la journée par trois autres athlètes monégasques. Les chanceux Frédéric Elion et Arnaud Imbert les ont rencontrés avant leur départ pour l'aéroport ce matin. C'est l'heure du grand départ pour les Jeux Olympiques. Trois athlètes de la délégation monégasque avaient rendez-vous au stade Louis II mercredi matin avant de se rendre à l'aéroport direction Paris. Parmi eux, Xiaoxi Niang, lapongiste monégasque top 15 mondial, participera à ses deuxièmes Jeux après Tokyo. Très contente d'y aller déjà et avec tous ces jeunes-là, je pense que c'est une nouvelle aventure pour tout le monde. Donc je pense qu'on va bien s'éclater là-bas. Premier objectif, c'est d'essayer de rentrer dans la carte finale. Après, c'est vrai que je rêve d'une médaille, donc je pense que je vais essayer de faire tout pour ça. Donc voilà, première carte finale. Xiaoxi Niang jouera un peu le rôle de grande sœur et partagera son expérience des Jeux avec les plus jeunes de la délégation et notamment Marie-Charlotte Gastaut qui découvrira les JO et disputera le 100 m en athlétisme. Je me sens bien. J'ai eu un peu du mal à m'endormir cette nuit. Je ne réalise pas. Mais j'ai très hâte d'arriver au village olympique et de découvrir un peu tout l'aménagement et les athlètes et toute l'ambiance. Pour moi, aller je réussirais, ça serait de terminer sur un record personnel. Ça serait un bel objectif de faire ça au jeu. Mon corps, il est en 12,52 et j'aimerais bien l'améliorer et pourquoi pas battre le record national qui est de 12,27. Donc voilà, ça serait parfait. Première participation également aux Jeux olympiques pour Marvin Gadot. Des Jeux particuliers à domicile pour le judoka monégasque qui s'entraîne à l'INSEP. J'habite toujours à Paris en réalité, donc non, c'est particulier. Après, c'est mes premiers Jeux, donc c'est forcément particulier, mais là, ça rajoute quelque chose en plus. Du stress, on sent un peu la pression, mais en même temps, on est excité de combattre. Après, ça va me rester encore une semaine avant ma compétition, donc j'aurai le temps de faire descendre un peu tout ça et me concentrer. Marvin rêve d'une chose, affronter Teddy Riner, son idole, au premier tour. En 2016, à 16 ans, il avait déjà pu passer un moment sur les tatamis avec la légende du judo français lors d'un entraînement à Monaco. On espère que l'histoire se répétera en compétition aux Jeux olympiques à Paris. La délégation monégasque rejoindra donc à Paris Quentin Antonielli, le rameur monégasque, est arrivé dimanche dernier au village olympique avec son entraîneur Giovanni Calabrese. Situé en Seine-Saint-Denis, des lieux sont exclusivement réservés aux athlètes et à leur staff. Le reportage sur place d'Emilie Rousseau et Hugo Comasa. Il a pu prendre ses marques bien avant le reste de la délégation monégasque. Arrivé d'Italie, là où il s'entraîne tout au long de l'année, Quentin Antonielli a posé ses valises au village olympique depuis dimanche dernier. À Paris, le rameur vit ses deuxièmes Jeux olympiques, les premiers sans restriction sanitaire. Il sera le premier monégasque à entrer en compétition. Ça a un petit peu changé par rapport à Tokyo. On a pas mal d'interactions avec les autres athlètes. Ou à Tokyo, il y avait tout le monde qui était un peu plus distant avec la peur du Covid. Mais là du coup, c'est vraiment chouette. On rencontre un peu tout le monde, on discute dans la queue pour récupérer les plats à manger. Donc c'est très sympa de discuter un peu avec tout le monde. On est bien installé dans les chambres, tout est bien. On a bien repéré le bassin donc content d'être là. Et la forme commence à revenir du stage où on avait bien puisé dans la réserve. Donc ça fait plaisir et hâte d'attaquer les premières courses. Le site réparti sur 52 hectares a reçu récemment la visite du président français Emmanuel Macron, mais aussi celle du président du comité international olympique Thomas Barr. Alors que de nombreux sportifs représentent des pays touchés par des conflits, il a lancé un puissant appel à la paix. A quelques jours de la cérémonie d'ouverture, le village olympique se remplit à vitesse grand V. Il doit accueillir près de 14 000 résidents qui pour certains d'entre eux resteront jusqu'à la fin des Jeux olympiques pour passer le flambeau aux athlètes paralympiques. Les 82 bâtiments deviendront ensuite des logements habitables car tout a été construit en pensant à l'héritage que laisseront les Jeux aux Franciliens. Et puis bonne nouvelle, l'info est tombée ce matin. Le comité international olympique CIO a attribué l'organisation des JO d'hiver 2030 aux Alpes françaises, sous réserve de la garantie financière de l'Etat. Quant aux Jeux d'été 2034, ils se dérouleront à Salt Lake City. Dans le reste de l'actualité, le GRECO, groupe d'État contre la corruption chargé d'assurer la promotion de l'intégrité des plus hautes fonctions exécutives et de la police, a rendu son rapport intermédiaire qui évalue l'efficacité du cadre mis en place à Monaco. Il appelle la principauté à poursuivre ses efforts en matière de lutte anti-corruption. Un rapport qui accueille donc plutôt positivement les mesures prises par le Rocher. Pour faire le point, on retrouve Frédéric Elion depuis le ministère d'État. Effectivement, McLaure le GRECO, le groupe d'État contre la corruption, vient de publier son rapport intermédiaire qui évalue l'efficacité du cadre mis en place à Monaco. L'organe du Conseil de l'Europe salue la mise en place d'un comité d'éthique et la désignation d'un référent déontologue en principauté et appelle à compléter et étendre la législation récente pour renforcer la cohérence du système anti-corruption. Monaco se félicite de son côté de la qualité des échanges avec le GRECO ces derniers mois qui a pris en considération et intégré les spécificités de la principauté et de ses institutions lors de son évaluation. La principauté s'est engagée à poursuivre ses efforts et à faire progresser sa législation anti-corruption dans le respect de ses institutions comme elle le fait maintenant depuis plus de dix ans. Le projet de loi sur les lanceurs d'alerte est abouti et prêt à être examiné au Conseil national. L'ordonnance souveraine promulguant la mise en œuvre des déclarations du patrimoine des membres du gouvernement est parue. Le processus ne fait que commencer. Tous les points mentionnés dans le rapport sont à l'étude et les étapes sont encore nombreuses avant une décision finale. Merci Frédéric Elion, on ne manquera pas de suivre l'avancée de ce dossier. Notre invitée est une romancière, essayiste, chercheuse éminente académicienne. Elle a d'ailleurs troqué lors de son intronisation l'épée traditionnelle contre un éventail japonais un peu moins académique. A son image finalement, bienvenue Chantal Thomas. Bonsoir Maclore. On va parler de vous et il y a beaucoup à dire tant votre parcours est riche et votre œuvre dense. Mais avant de commencer, petite indiscrétion, pourquoi avoir bousculé le sacro-saint protocole de l'Académie française en préférant l'éventail japonais au traditionnel fourreau à l'épée ? D'abord, il n'y a rien de prescrit puisqu'il n'était pas prévu que des femmes deviennent académiciennes. Donc j'avais le champ libre, toute femme a le champ libre de choisir. Et par exemple Jacqueline de Romilly avait choisi un sac. Donc l'idée de l'éventail, c'était pour dire combien j'aime le Japon d'abord. Et puis c'est aussi un clin d'œil vers Car de Lagerfeld, mon habit étant dessiné et créé par Chanel. Donc je trouvais qu'il y avait une cohérence et puis dans l'éventail, il y a une légèreté que j'aime. En tout cas, ça a marqué les esprits. Vous êtes aujourd'hui en principauté pour l'enregistrement de l'émission culturelle de Monaco Info, la table des matières. Une principauté que vous fréquentez souvent en tant que membre du jury littéraire de la fondation Prince-Pierre. Quand on est académicienne française, que représente le travail au sein d'une fondation comme celle de la principauté ? J'ai d'abord eu le prix Prince-Pierre de Monaco. Donc j'étais très touchée et honorée. Et pour moi, faire partie du jury, c'est évidemment en continuité. Et là, j'étais en train de lire la correspondance et la relation entre Colette et le Prince-Pierre. Et c'est une manière de poursuivre un projet et une attention et une sensibilité artistique très forte qui était celle du Prince. Donc je suis heureuse de m'inscrire dans ce courant. Vous le disiez à l'instant, vous avez obtenu en 2015 le prix Prince-Pierre de Monaco. Et plus récemment, le prix Marguerite Joursenard en 2022. Il y en a d'autres, le prix de votre ville en 2019 pour East Village Blues. Que représentent ces distinctions pour vous ? Est-ce qu'elles sont cachées dans un placard ou est-ce qu'elles trônent bien en vue au-dessus de la cheminée ? Elles sont dans mon bureau, donc c'est ni le placard, ni la place la plus évidente. Elles sont dans mon bureau ou dans ma chambre plutôt, parce que c'est un lieu à la fois intime et où j'écris. Et pour moi, ces distinctions, elles sont d'abord une manière d'avoir, de sentir, de ranimer l'élan créatif. Vous êtes spécialiste de la littérature du 18e siècle. Qu'est-ce qui vous fascine précisément dans cette période ? Vous qui aimez dépreindre de grandes fresques historiques, Monaco et sa famille princière, auraient-elles pu vous inspirer ? Justement, je suis en train de penser à un projet lié à un fondateur d'Arcachan, sous la Renaissance. Et il se trouve qu'il a passé la seconde partie de sa vie, ou la dernière, à Monaco à cette époque. Donc oui, c'est possible que c'est à l'horizon, disons. Alors, votre actualité, Chantal Thomas, c'est votre livre intitulé « Journal d'Arizona ». Vous nous plongez en 1982, période durant laquelle vous enseignez à l'Université de Texan en Arizona. Je crois que c'est un film qui vous a fait remonter des souvenirs de cette époque importante pour vous. C'est en voyant, juste après le Covid, parce que ça compte. Je n'étais pas allée au cinéma depuis longtemps, j'étais très fragilisée. Et je suis allée voir « Seule la Terre est éternelle » de François Bunel sur Jim Harrison. Et ça m'a chaviré de revoir ces grands espaces américains de l'Ouest, d'être à nouveau en contact, même seulement visuellement, avec ce sentiment d'infini, d'illimité que donnent ces paysages. Et la force et le caractère intact qui le dégage. Et donc ça m'a rappelé les six mois que j'avais passés à Tucson, en Arizona, prolongés par un voyage au Mexique. Et j'ai replongé dans mon journal et je me suis dit « Pour moi, il est toujours proche ». Dans ce roman, vos jeunes étudiants de l'époque se retrouvent un peu malgré eux, les personnages de votre roman. Est-ce que certains de vos anciens élèves ont pris contact avec vous après s'être reconnus dans vos écrits ? Non. D'abord, c'est publié en français. Peut-être un jour, mais je ne sais pas. Ils sont dispersés quelque part de par le monde. Merci Chantal Thomas. Et on ne manquera pas de dévorer votre nouvel ouvrage « Journal d'Arizona ». Merci. Au revoir. Sans transition, peut-être l'avez-vous remarqué, il y a de l'agitation du côté du Port Hercule. Depuis plusieurs jours, en effet, Monaco accueille ce week-end les E1 Series. Rendez-vous incontournable des bolides des mers à moteur électrique. Après l'Arabie Saoudite, l'Italie et l'Espagne, l'événement se déroule pour la première fois à Monaco. Pendant trois jours, la principauté vivra donc au rythme de ce championnat qui utilisera le yacht club comme base opérationnelle et lieu d'accueil. Plus qu'une course, c'est un lieu de rassemblement pour les passionnés de sport de glisse et de course automobile. La fusion idéale pour des amateurs de sensations fortes et cela implique toute une organisation pour le club et les autorités monégasques. Écoutez ces propos recueillis par Sarah Nkari. On avait déjà les bateaux depuis deux ans de démonstration durant le Monaco Energy Boat Challenge. C'est des bateaux monotypes, c'est-à-dire la même coque, qui ont le même système de propulsion, batterie et moteur électrique. Et vous avez réel le spectacle à partir de samedi, il y a des terrasses du Monte Carlo Star et de la Jete Luchana le dimanche où ce sont des courses en groupe autour d'un parcours mouillé devant le Lofs. Pour les pilotes des bateaux, il y a une formation obligatoire de sécurité. Le permis bateau bien évidemment parce qu'on est en mer, ça équivaut au circuit du Grand Prix en mer avec une délimitation en parcours. On a des vainqueurs de Grand Prix, on a Lisa Cozin qui va courir sur les One Series aussi. Monaco a toujours été la capitale du développement, de l'innovation et du sport. Regardez en 15 jours le nombre d'événements qu'on a vu en principauté. Au niveau du déplacement des bateaux dans le port, il n'y a pas de contraintes. Les contraintes seront pour rentrer et sortir du port dès lors que les bateaux feront partir de 60 mètres. En deçà de 60 mètres, normalement, et c'est pour ça qu'on a exclu dans la zone d'interdiction, les passes du port de façon à permettre au moins la moyenne et petite plaisance de rentrer et sortir en tout temps, y compris pendant les courses. Par contre, les navires de grande plaisance, et on est quand même en pleine saison, mais il y a un moment où ça pourra être plus compliqué, même s'il faut dire que les courses sont relativement courtes puisque c'est des petites courses de 10 minutes. Mais il y aura un moment où il est possible que ces bateaux doivent patienter pour entrer ou pour sortir le temps de la fin de la course et qu'il y ait un échange d'autorisation via la capitainerie et l'organisateur de la course pour éviter tout problème de sécurité parce que ce sont des bateaux quand même assez rapides. En effet, ces bateaux appelés Race Bird peuvent atteindre plus de 100 km heure. On ralentit le rythme avec de la musique classique. Tous les étés, le Palais Princier ouvre ses portes pour des concerts de prestige dans sa cour d'honneur avec un invité d'exception cette année, Riccardo Mutti. Le maestro dirigera l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo pour deux dates exceptionnelles, vendredi 26 et dimanche 28 juillet. Le chef italien enchantera nos oreilles avec des airs de Schubert. Voyez ce sujet signé José Sacré. L'un des plus grands chefs d'orchestre au monde, le maestro Riccardo Mutti dirigera pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo le vendredi 26 et le dimanche 28 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier. Nous avons rencontré le maestro lors de l'une des premières répétitions de la Symphonie numéro 9 d'Hitlagrande de Schubert. Dans des années, je dirigais seulement quelques orchestres, 4 ou 5 orchestres, donc je n'avais pas voulu de connaître nouvelles. Mais je suis venu et j'ai trouvé une bonne surprise, parce que j'ai trouvé une orchestre en ordine, une orchestre de niveau, une orchestre très bonne, qui veulent travailler bien. C'est important. Il programme est particulier parce que la Symphonie de Schubert, la grande, est une symphonie très compliquée du point de vue stilistique. J'ai, beaucoup d'années, j'ai monté en disco toutes les symphonies de Schubert avec la Philharmonique de Vienne, donc j'ai une longue expérience sur cet autore, et c'est un autore qui requiert une grande culture, de la part des musicistes, du style de Schubert, de l'atmosphère vienne. De la musique, toujours. Hier soir, l'auteur-compositrice interprète qu'elle a réalisé de son vrai nom, Clara Dufour-Mantel, se produisait sur la scène du théâtre du Fort-Antoine. L'artiste française a interprété son premier album intitulé La nuit s'élance de l'océan. Une voix unique, doublée d'une présence hypnotique, immortalisée par notre journaliste Émilie Thérasson. On dirait que l'amour nous a ravis. Avec toi, j'aperçois le soleil à minuit. Véritable étoile montante, Clara Aizé chante poétiquement, dévoilée au grand jour en 2018, c'est en 2023 qu'elle sort son premier album. Nommée aux victoires de la musique pour sa chanson douce en février dernier, elle a à cœur de faire partager sa musique. Cet album, il s'appelle Océano Nox. Il s'est tiré d'un verre de Virgile qui dit, dans les Nate, la nuit s'élance de l'océan. Et je crois que l'album, il parle de l'océan nuit qui nous habite à la fois intimement et collectivement, et comment on arrive à le traverser, je crois. Sur scène, un clavieriste, une guitariste, un batteur et un saxophoniste accompagnent Clara Aizé. Ensemble, ils transportent le public. On a tout réangé. J'arrangeais tous ensemble ce live par rapport à l'album. Et l'idée, c'était de réinventer complètement les arrangements et en même temps, évidemment, de s'inspirer des morceaux de l'album. Et surtout, de garder la dynamique entre... Il y a un ou deux morceaux qui sont très épurés et puis d'autres morceaux qui sont très produits avec aussi des boucles plus électroniques, etc. En tournée depuis quelques mois, Clara Aizé se produira sur la scène de l'Olympia le 15 novembre prochain. Et pour ceux qui souhaitent la découvrir en concert, elle sera de retour non loin de la principauté, le 10 décembre 2024 à Grasse et le 11 décembre à Carrosse. Et retrouvez demain à 21h30 sur la scène du Fort Antoine, Baptiste Trottignon, pianiste phare de la scène jazz internationale. Autre idée de soirée et autre ambiance, plus festive cette fois avec les soirées billionaires qui sont de retour au Sporting Monte Carlo cet été. Après le succès de l'an dernier, ce concept de soirée mêlant haute gastronomie et spectacle créé par Flavio Briatore revient à la salle des étoiles pour 25 dates. Écoutez à ce sujet Raphaël Riccio, le directeur artistique du Billionaire. Ce année nous retournons ici à la S.B.M. à la salle des étoiles avec 25 serées. Ce année nous présentons aux nos patrons avec des numéros de tango. Nous avons confirmé tout le groupe de cantants que nous avons au tout le monde du Billionaire. Ce année, pour la première fois à Monte Carlo, nous avons porté une grande star, un illusioniste, C'est une expérience que nous essayons de vendre, une vraie et propria Billionaire Experience, qui est formée par notre menu, qui est un menu de base italienne, mais avec beaucoup de contaminations, et un spectacle qui interne moments de spectacle avec moments de euforia avec notre set de DJI. On jette tout de suite un coup d'œil au ciel de votre jeudi avec Sarah Nkari et des conditions relativement similaires. Bonsoir Maclore, bonsoir à tous. Et bien comme depuis le début de la semaine, le ciel sera totalement dégagé demain pour laisser place à un grand soleil. Les températures seront là encore équivalentes à celles d'aujourd'hui et le thermomètre affichera le matin jusqu'à 25 degrés et jusqu'à 30 l'après-midi. Enfin nous aurons une petite pensée pour les Jacques à l'honneur ce jeudi. Et oui, n'oubliez pas de fêter les Jacques. C'est déjà la fin de votre JT, ravi de vous avoir accompagné pour cette nouvelle édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. On se quitte avec les photos de la romancière académicienne Chantal Thomas, que vous retrouverez prochainement dans l'émission culturelle de Monaco Info, La Table des Matières, enregistrée ce matin et présentée par Geneviève Berti et Françoise Gamère-Dingé. Un regard en coulisses réalisé par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada ...